bonjour messieurs dames alors ce soir nous sommes dans le cours 332 ou 33 d'art dramatique peu importe nous allons parler de des qualités intrinsèques du metteur en scène qu'est ce qu'un metteur en scène au théâtre ou à la télévision quelqu'un qui crée des films qui crée des pièces de théâtre parce que pour un spectacle le spectacle que vous voyez par exemple à la télévision de partout au théâtre il y à l'acteur qui interprète le rôle et le metteur en scène le metteur en scène est la face cachée du spectacle et le spectateur ne sait pas le travail en quoi consiste la mise en scène d'un spectacle c'est pourquoi il y a croquerie sur le public parce que le le spectacle le spectacle en lui même ce que le spectateur regarde n'est pas le spectacle n'est pas lui même explicite c'est à dire ne raconte pas la mise en scène de ce que l'on regarde vous voyez par exemple un acteur parler mais la mise en scène va transformer ce qu'il est en train de dire sans que le spectateur se rende compte c'est un double jeu la mise en scène c'est quelque chose de très spécial que seuls les gens qui ont fait du théâtre qui ont fait de la comédie peuvent comprendre celui qui n'a jamais fait de comédie qui n'est pas en fait celui qui n'est pas un comédien accompli ne peut pas être un metteur en scène tout simplement parce que pour faire de la mise en scène il faut déjà être un comédien accompli dans le sens au moins avoir 20 ans de pratique de comédie de formation tout du monde la formation de metteur en scène demande 20 ans donc c'est très rare pour le public de comprendre ce que c'est que la mise en scène on entend dans les spectacles metteurs en scène alors il ya des metteurs en scène qu'on a des noms on entend les noms de metteurs en scène et ils font tout à coup des beaux spectacles on sait pas comment ils se débrouillent mais enfin le spectacle est beau donc on retient le nom du metteur en scène mais le public n'est pas conscient de en quoi consiste le travail de metteur en scène c'est pour ça que je vois beaucoup des croqueries dans le spectacle parce que la mise en scène n'est pas expliqué n'est pas explicite et ça c'est c'est un peu les ingrédients cachés du gâteau on vous fait manger un gâteau mais dedans il ya des ingrédients cachés qu'on ne sait pas ce que c'est on goûte le gâteau il est bon il n'est pas bon mais si on n'est pas cuisinier on ne sait pas pourquoi le gâteau est bon pas bon le cuisinier de du cinéma c'est le metteur en scène il arrange tout tout le spectacle pour donner une informe pour donner oui donner une information donner un ressenti donner une atmosphère donner donner une saveur au spectacle alors le terme de metteur en scène est très rare à la télévision par exemple vous regardez des émissions on ne dit jamais quel est le metteur en scène remarquez bien pratiquement jamais alors que le metteur en scène c'est celui qui est le créateur du spectacle s'il n'y a pas de metteur en scène il n'y a pas de spectacle il n'y a pas de présentation il n'y a pas de là en ce moment ce que vous voyez ça a été voulu par le metteur en scène autrement dit là le personnage que vous voyez devant vous c'est le metteur en scène de ce que vous voyez le metteur en scène c'est celui qui propose le spectacle c'est la mise en scène c'est ce que vous voyez tout ce qui est dans le cadre de la télévision tout ça ça fait partie de la mise en scène même les arbres derrière moi l'éclairage la façon dont je parle tout ça ça fait partie de la mise en scène la mise en scène à un but bien précis c'est d'apporter quelque chose au spectacle c'est de valoriser le spectacle en quelque sorte vraiment valoriser c'est à dire lui donner une valeur si le même spectacle que je joue devant vous n'avait pas de mise en scène ce serait très peu très peu très peu qualitatif mais on ne parle jamais de la mise en scène au spectateur et ça à mon sens ce n'est pas tout à fait normal parce que derrière chaque spectacle il faut expliquer ce que le metteur en scène a voulu transmettre au public au moins dire son nom ici entre autres c'est Jean-Philippe Chiefteyan le metteur en scène de ce que vous voyez en ce moment qui s'explique sur disons que c'est une critique que je fais à l'égard des spectacles que je regarde à la télévision de tous ceux qui veulent créer des images parce que par exemple nous avons des vidéastes le vidéaste n'est pas le metteur en scène le réalisateur des images non plus ils se veulent mettre en scène mais quelle est leur qualité de metteur en scène les cinéastes se voudraient mettre en scène mais quelle est leur qualité de metteur en scène il ne suffit pas de prendre une caméra et de filmer pour avoir une qualité de metteur en scène la qualité de metteur en scène c'est ce qui va donner de la valeur aux images que vous regardez de la valeur qui va être exploitable par le spectateur c'est ce que l'on donne au spectateur c'est la valeur ajoutée d'un spectacle alors je pensais tout à l'heure que le spectacle a de la valeur suivant le contexte dans lequel les spectateurs se retrouvent en ce moment nous sommes dans un contexte bien particulier et les spectacles qui vous sont appréciés doivent être en harmonie avec ce contexte général c'est très important parce que l'harmonie va permettre d'apporter une touche en général on va essayer d'être positif pour le spectateur pour lui apporter quelque chose qui lui manque quelque chose qui va lui redonner de la force le spectacle est là pour encenser le spectateur lui donner des forces c'est tout l'art de la mise en scène c'est tout l'art du metteur en scène alors en général les comédiens qui sont de bons comédiens ont le niveau du metteur en scène c'est à dire que quand ils se présentent sur scène ils créent eux-mêmes la mise en scène du spectacle qu'ils vous proposent en accord avec le véritable metteur en scène il y a une concordance une volonté commune dans l'idéologie du spectacle qu'ils vous proposent mais cette idéologie doit être connue sinon on embarque le public dans des manipulations qui peuvent être néfastes qui peuvent être catastrophiques je dirais même un spectacle peut embrigader une foule un spectacle peut manipuler une foule et si l'on ne connait pas qui est le metteur en scène il y a tromperie sur la marchandise c'est à dire qu'ils agissent en masque caché ils cachent leur volonté le metteur en scène doit prendre la responsabilité du spectacle qu'il vous offre quand par exemple on a des informations à la télévision il faut révéler qui est le metteur en scène des informations que vous recevez quand n'importe quel spectacle l'information le journal télévisé est aussi une affaire de mise en scène et l'on ne peut pas attribuer la mise en scène au journaliste simple qui vous présente parce que derrière ce journaliste il y a d'autres personnes qui orientent le journal ce sont les personnes qui orientent le journal qu'il faut connaître qui sont ces personnes évidemment ils vont vous cacher leur nom ils ne vont pas se présenter parce qu'ils vont vous manipuler justement ils ne veulent pas être responsables de la manipulation qu'ils vous font donc ils agissent à visage caché et ils présentent des journaux avec des simples journalistes qui mettent en première page derrière ce journaliste qui il y a qui dirige le journal c'est cette personne qu'il faut connaître en général ce sont les grands groupes de presse les grands patrons qui orientent le journal comme ils désirent eux-mêmes eux-mêmes dirigés par des super banques américaines qui orientent la direction qu'il faut qu'ils prennent tout est dirigé à partir des Etats-Unis à partir des financiers américains qui dirigent tous nos médias en dessous sans que personne ne le sache et là il y a tromperie sur la marchandise que vous recevez parce que vous avez l'impression que ce qu'on vous montre ça vient de France ça ne vient pas de France ça vient d'autres pays étrangers qui manipulent la France par le biais de la mise en scène justement c'est pour ça qu'ils cachent la mise en scène ils ne disent pas de qui provient de la mise en scène aux spectateurs il y a tromperie sur la marchandise c'est une façon de manipuler le peuple évidemment quand je dis ça je suis leur ennemi numéro un à partir de là parce que justement ils ne veulent pas révéler ce qu'ils vous cachent c'est très grave c'est très grave c'est de la trahison d'Etat c'est de la trahison pour le peuple français par exemple moi dans mon spectacle dans mes vidéos je dis que je suis moi-même le metteur en scène l'interprète et le metteur en scène je dis quand c'est une comédie je dis que c'est un cours de théâtre j'explique au public je suis transparent dans mon travail voilà l'éclairage c'est terminé j'espère que vous avez saisi que la mise en scène c'est ce qui est le plus important dans le spectacle et qu'il faut connaître qui est le metteur en scène quand vous regardez une émission n'importe quelle émission le nom du metteur en scène c'est celui qui est responsable des images qu'il vous montre merci messieurs dames au revoir merci au revoir merci au revoir merci à vous merci à vous